Tout d'abord, un bref rappel des causes derrière les étourdissements cervicogéniques. Les mécanismes présentement reconnus sont une dysfonction de la région cervicale haute, une condition caractérisée par des symptômes d'étourdissement décrits comme un débalancement ou un déséquilibre. Ces étourdissements sont communément associés avec de la douleur au cou, de l'arrêt d'heure et ou des céphalées. Ils sont aussi fréquemment associés avec une blessure au cou, tel qu'un whiplash ou une chute, et ils peuvent être associés à des changements dégénératifs de la colonne cervicale. Finalement, ils se distinguent des vertiges, car les vertiges sont plutôt une sensation rotatoire. Prenons cet exemple. Vous rappelez-vous quand vous étiez jeune et que vous vous amusiez à tourner sur vous-même le plus rapidement possible avant d'arrêter? Vous étiez étourdi. Pourquoi? Par inertie, votre système vestibulaire continuait à décharger et vous indiquait que vous étiez en train de tourner, pendant que vos yeux et votre système proprioceptif vous disaient que vous étiez arrêté. C'est ce mélange au niveau des signaux qui faisait en sorte que vous étiez étourdi. Regardez le graphique à la gauche de la diapositive. Les mécanorécepteurs des vertèbres C1, C2, C3 et des articulations envoient des messages aux racines dorsales cervicales. Celles-ci projettent l'information au niveau du noyau vestibulaire qui lui envoie des informations au niveau du colliculus supérieur. Toutes ces informations sont ensuite intégrées pour essayer de coordonner le mouvement cervical et visuel. Qu'est-ce qui se passe quand on est étourdi? C'est que les informations qui proviennent du cou, des yeux et du système vestibulaire ne concordent pas exactement. Par exemple, lorsqu'on a des changements dégénératifs au niveau du cou, il peut y avoir une inclinaison légère des surfaces articulaires qui envoient un message comme quoi il y a une certaine inclinaison. Pendant ce temps, le système vestibulaire et les yeux, eux, envoient des signaux comme quoi la tête est droite. C'est ce mismatch de signaux-là qui va créer les étourdissements.